Donc, souvenez-vous, la semaine passée, nous avons dit, quand vous remarquez, hein, chère dame, que votre vagin commence à devenir pâle ou noirâtre ou blanchâtre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est le moment propice pour aller consulter. Donc, un vagin, les yonis, en bonne santé, a la couleur rose. Pas rougeâtre, pas blanchâtre, pas noirâtre, pas pâle, mais rose. Autrement, il y a du souci. Alors, il est aussi hydraté. Cela veut dire, le vagin est toujours arrosé, régulièrement arrosé. Donc, la façon dont le vagin est conçu, c'est pour qu'il soit arrosé, pour qu'il soit hydraté, pour qu'il soit humide. Donc, ça, c'est d'abord la caractéristique d'un vagin en bonne santé. La couleur, la texture, l'apparence, et c'est tout ce qui définit un vagin en bonne santé. Donc, un vagin en bonne santé ou un vagin détendu est de couleur rose et il est constamment hydraté ou arrosé. Et le vagin, en soi, est doté d'une flore vaginale naturelle. Et cette flore est très essentielle pour l'équilibre du vagin. Donc, c'est vraiment une constitution autre. Vous voyez ? Donc, le vagin contient une armée de bonnes bactéries. Dans cette flore intestinale-là, il y a toute une armée, il y a toute une cargaison des bonnes bactéries qui l'aident à rester en bonne santé. C'est pourquoi, quand nous voulons vous donner le diagnostic sur l'état de santé de votre vagin, nous allons regarder à la texture, à l'apparence, à la couleur. Nous allons juger tous ces facteurs-là afin de pouvoir vous dire si réellement votre ionis, votre vagin, est en bonne santé. Donc, le vagin contient une armée, une cargaison des milliards de bonnes bactéries qui l'aident à rester en bonne santé. Et ces bonnes bactéries sont dans ce que nous appelons la flore vaginale. Tandis que, les pertes vaginales sont un indicateur de bonne santé. Elles sont considérées comme normales lorsqu'elles sont inodores. Vous voyez ? Les pertes vaginales ne doivent pas avoir une certaine odeur. Ça doit être inodore. Ok ? Alors, elles doivent aussi avoir une couleur claire. C'est un peu comme le mucus. Voilà. Donc, une couleur claire ou laiteuse. Donc, là, vous avez vraiment l'image des pertes blanches normales ou, je voulais dire, des pertes vaginales. Donc, ce que l'on appelle aussi à tort pertes blanches, ça devient pertes blanches quand c'est autre chose. Donc, on en parlera autrefois. Donc, ici, on parle des pertes vaginales qui sont placées là pour pouvoir protéger, pour pouvoir garder le vagin des secousses, des infections et de beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment une armée pour aider le vagin à rester en bonne santé. Mais, lorsque les pertes vaginales changent d'aspect ou deviennent odorantes, là, c'est le signe indicateur d'une infection ou d'un dérèglement hormonal. Donc, là, c'est aussi un souci. Donc, on doit vraiment consulter pour savoir pourquoi les pertes vaginales ont-elles changé d'aspect? Pourquoi les pertes vaginales ont-elles changé de texture, de couleur, d'apparence et d'odeur? Pourquoi pas? Donc, là, c'est vraiment un souci. On doit consulter. C'est le bon moment pour pouvoir consulter. Mieux vaut prévenir que guérir. Chère dame, dès que vous constatez que vos pertes vaginales commencent à changer de texture, ça commence à changer d'aspect, ça commence à changer de couleur, ça commence à dégager une certaine odeur, c'est le moment d'aller voir un spécialiste. C'est le moment de consulter. Allez voir un médecin généraliste, allez voir un gynécologue, allez voir un neurologue, allez voir un sexologue, allez voir un thérapeute sexuel qui va vraiment vous aider à savoir de quoi il est question et comment vous aider à sortir de la chose. Donc, là, je l'ai dit et je le répète. Chère dame, dès que vous remarquez que vos pertes vaginales commencent à changer d'aspect, ça commence à devenir pâle, ça commence à changer de texture, ça commence à sentir de l'odeur ou à prendre une autre couleur, un autre aspect, et c'est le moment de pouvoir consulter. Donc, parce que ça peut être le signe soit d'une infection, soit d'un dérèglement hormonal. Nous avons déjà parlé du dérèglement hormonal et allez sur notre site, visitez la page blog et vous allez voir, il y a une ribambelle d'articles scientifiques et cliquez sur dérèglement hormonal et vous en saurez plus. Alors, il y a aussi autre chose que je voudrais que vous sachiez, chère dame. Il n'existe pas de vagin parfait. Un vagin parfait, ça n'existe pas. Il n'existe pas aussi de vulve parfaite. Donc, parlant du vagin, je vois le canal, la paroi, l'intérieur. Et la vulve, c'est par rapport à l'extérieur. Et si nous voulons critiquer l'aspect extérieur, ici, des quatre femmes, nous allons voir ce qui suit. Il y a des femmes qui ont des lèvres fines. Il y a des femmes qui ont des lèvres grosses. Il y a des femmes qui ont des lèvres pliées. Il y a des femmes qui ont des lèvres ouvertes. Je m'explique. Les lèvres sont très fines. À peine on peut le voir. C'est comme si, quand on quitte les grandes lèvres, automatiquement on pénètre le vagin. Donc, les petites lèvres là sont très fines. Et il y en a d'autres femmes qui en ont des grandes masses. Donc, une petite ouverture, automatiquement vous voyez qu'il y a deux masses, deux chaires là-bas. Vous voyez vraiment de la chair. Des petites lèvres vraiment en bonne chair. Donc, des petites lèvres grosses. Il y a aussi des femmes dont les lèvres sont pliées. Donc, elles sont là, elles sont pliées, un peu comme recroquevillées vers l'intérieur. Pliées. Et il y en a aussi d'autres qui sont ouvertes. Donc, elles sont comme ça, elles sont ouvertes. Ce sont des petites lèvres, mais ouvertes. Un peu comme une fleur, hein, pendant la période de fleuraison là. Voilà, donc, c'est vraiment ouvert comme ça. Donc, là, je suis devant quatre femmes. Et je suis en train de décrire la forme de leurs lèvres. Donc, il y a les femmes dont les petites lèvres sont fines. Il y a des femmes dont les petites lèvres sont grosses. Il y a des femmes dont les petites lèvres sont pliées. Il y a des femmes dont les petites lèvres sont ouvertes. Alors, maintenant, parlant du vagin, les canals, je suis devant quatre femmes. Devant quatre vagins. Donc, là, je vois un vagin qui est épais. Un vagin qui est étroit. Un vagin qui est hydraté. Et un vagin qui est tout sec. Là, c'est par rapport à la paroi. C'est par rapport au trou. Et par rapport au clitoris. Je suis devant quatre femmes. Avec quatre différentes formes de clitoris. Donc, il y a du clitoris pointu. Là, la femme n'a pas besoin d'écarter les jambes pour que vous puissiez voir son clitoris. C'est tellement pointu. C'est comme un petit nez. C'est tellement développé que vous pouvez voir ça. C'est comme un petit pénis. Vous pouvez facilement voir cela. On appelle ça clitoris pointu. Il y a des femmes aussi qui ont des clitoris timides. Le clitoris est là. Mais ce n'est pas vraiment remarquable. Pour voir ça, il faut que la femme puisse écarter les jambes. Il y a aussi des femmes qui ont des clitoris dissimulés. Par clitoris dissimulé, c'est un clitoris qui est là, mais qui est presque absent. C'est caché par le capuchon. Le capuchon est là tellement couvert qu'on ne peut pas réaliser qu'il est là. Il faut que la femme écarte largement ses jambes pour que vous puissiez voir ce clitoris qui est dissimulé. Il y a aussi de ces femmes qui ont un clitoris fatigué. Un clitoris fatigué, c'est un clitoris qui est présent. Il peut être pointu. Il peut être remarquable. Il peut être présent, mais il est fatigué. C'est-à-dire, à l'intérieur, il tombe. C'est un clitoris relâché, c'est un clitoris fatigué. Donc là, je me présentais devant quatre femmes pour décrire l'aspect extérieur de la vulve et l'aspect intérieur de leur vagin. Donc, il y a des femmes qui ont des lèvres fines, des lèvres grosses, des lèvres pliées et des lèvres ouvertes. Il y a des femmes qui ont des vagins épais, des vagins étroits, des vagins hydratés et des vagins secs. Il y a des femmes qui ont des clitoris pointus, des clitoris timides, des clitoris dissimulés et des clitoris fatigués. C'est juste pour vous dire, il n'existe pas de vagin parfait, il n'existe pas non plus des vulves parfaites. C'est bien compris? Très bien. Alors, le vagin, tel qu'est conçu, il est auto-nettoyant. Ça veut dire, il se nettoie de soi-même. Le vagin est doté d'une faculté de rester naturellement propre. Et je souligne, naturellement propre. Le vagin est conçu de manière à rester naturellement propre. Par un processus d'auto-nettoyage. Donc, le vagin est auto-nettoyant. Le vagin se nettoie de soi-même. Alors, ce vagin, qui est naturellement propre et en bonne santé, n'a pas besoin des produits particuliers pour les maintenir propres ou en bonne santé. Parce qu'il y a un dicton. Trop de propriété tue la propriété. Je pense que le message est vraiment passé. Trop de propriété tue la propriété. C'est pourquoi le créateur du vagin, sachant que trop de propriété tue la propriété, a conçu son truc de manière à celle qu'il puisse s'auto-nettoyer. Le vagin s'auto-nettoie. Le vagin se nettoie de soi-même. Le vagin n'a pas besoin des tampons, des doigts, des savons, des eaux chaudes, des suppositoires, des ovules. Et que sais-je encore pour se nettoyer ou pour se maintenir en bonne santé. Le vagin se soigne de soi-même. Le vagin se guérit de soi-même. Là, on parle d'un vagin en bonne santé. Donc, s'il y a quelque chose qui veut rentrer, il y a toute une armée de bonnes bactéries pour garder le vagin en bonne santé. Donc, pas besoin de vous faire vraiment de la peine pour avoir un vagin naturellement propre et en bonne santé. Contrairement à un vagin en bonne santé, il y a ce que l'on appelle un vagin déprimé. Donc, un vagin qui a connu la dépression. Maintenant, comment reconnaître un vagin déprimé? Pour reconnaître un vagin déprimé, chère dame, vous devez d'abord sentir une odeur déplaisante qui sort de l'intérieur. Une odeur déplaisante. Donc, une odeur bizarre là-bas. Vous devez aussi sentir une sensation de brûlure ou la présence des petites lésions à l'intérieur. C'est comme des petits boutons, c'est comme un peu de zone ouverte, des choses comme ça, des petites lésions. Ou encore, une sécheresse vaginale anormale. Pourquoi pas la présence des muqueuses avec douleur. Vous devez aussi remarquer une inflammation qui rend la paroi là rougeâtre. C'est pourquoi nous avons dit qu'un vagin en bonne santé est de couleur rose. Pas de couleur rougeâtre, pas de couleur blanchâtre, pas de couleur noirâtre, pas de couleur pâle. Mais un vagin en bonne santé est de couleur rose. Donc, là, vous devez aussi sentir des démangeaisons ou encore des sépressions de liquides tentés en grande quantité. C'est aussi un signe que votre cher vagin a connu une dépression. Vous devez aussi remarquer un saignement pendant ou après le sexe. Donc, là, ce sont les signes qui indiquent que votre cher vagin a connu une dépression. Donc, je dois reprendre. Un vagin qui a connu la dépression a des symptômes comme odeur déplaisante, sensation de brûlure, présence de petites lésions, sécheresse vaginale anormale, présence de muqueuse avec douleur, inflammation tendant à la couleur rougeâtre, sensation de démangeaisons, sécrétion des liquides tentés en grande quantité et saignement pendant ou après et le sexe. Donc, là, ce sont les signes d'un vagin déprimé. Parce qu'un vagin détendu ou en bonne santé n'a pas toutes ces choses. C'est un organe, ça, sa propre odeur, mais ce n'est pas une odeur déplaisante. Donc, quand je vois une femme introduire son doigt dans son vagin, tirer des trucs, et sentir l'odeur, et manifester comme si c'était une odeur là, déplaisante ou quoi, je me demande réellement qu'est-ce qui se passe avec la personne. Je ne sais pas. Alors, que c'est une odeur pour les n'oètres. ов Sous-titrage ST' 501